Le Memra est le Logos. Lorsque la parole de Dieu demeurait vivante parmi les hommes. Un propos du Dr. Galen Koura. Le Memra, c'est la parole de Dieu. En hébreu, Ma'amor ou Diber, en araméen, Mémar est en grec Logos. Selon l'encyclopédie juive, le Memra, c'est la parole au sens de la parole créatrice ou dirigeante de Dieu, manifestant sa puissance dans le monde de la matière ou de l'esprit, en termes utilisés surtout dans le Targum pour remplacer le Seigneur lorsqu'une expression anthropomorphique doit être évitée. Propos Les Juifs du premier siècle de notre ère connaissaient bien le terme Memra qu'ils utilisaient souvent à la place du nom de Dieu. Les premiers chrétiens juifs ont choisi ce terme comme titre pour Jésus qu'ils prenaient pour la présence incarnée de Dieu en chair humaine. Exemple biblique du Memra. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham et il dit, Abraham, ta récompense sera très grande. L'Éternel se révélait à Samuel par la parole de l'Éternel. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et les guérit. Exemple rabbinique du Memra. Le Saint, béni soit-il, a créé le monde par la parole. Votre parole préserve ceux qui vous font confiance. Votre parole toute puissante a sauté du ciel. La parole sortit de la droite de Dieu et fit le tour du camp d'Israël. Exemple du Memra dans le Targum. Selon l'encyclopédie juive, dans le Targum, le Memra figure constamment comme la manifestation du pouvoir divin ou comme le messagère de Dieu à la place de Dieu lui-même. Au lieu de, vous n'avez pas cru au Seigneur, le Targum a, vous n'avez pas cru en la parole du Seigneur. Au lieu de, je l'exigerai la vengeance de sa part, le Targum a, ma parole l'exigera. La parole, au lieu de, le Seigneur, est le feu consumant. Non pas sa main, mais sa parole, a jeté les bases de la terre. Encore des exemples du Memra en tant que médiateur. La parole rapproche Israël de Dieu et s'assied sur son trône, pour recevoir les prières d'Israël. Je mettrai ma gloire parmi vous. Ma parole sera pour vous une divinité rédemptrice, et vous serez pour mon nom un peuple saint. La parole rugira pour rassembler les exilés. Dans la parole, la rédemption sera à trouver. Selon Philo-Judeus d'Alexandrie, philosophe juif. La parole de Dieu est présente dans le monde entier, et elle est la plus ancienne et la plus universelle de toutes les choses créées. Dieu nommant, en tant que surintendant immédiat, sa propre raison, Logos, son fils aîné, qui doit recevoir la charge de cette compagnie sacrée, en tant que lieutenant du grand roi. Le père qui a créé l'univers a fait un don par excellence à sa parole archangélique et la plus ancienne qui soit. Et cette même parole est continuellement une suppliante à Dieu immortel au nom de la race mortelle. Ainsi les premiers chrétiens juifs ont adopté le même bras. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole a été faite chère, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Conclusion Les Juifs chrétiens du premier siècle, qui composèrent les écrits du Nouveau Testament, ont emprunté les concepts et le vocabulaire juif à leurs écritures, et à leurs philosophes, pour les appliquer à Jésus, afin de démontrer que Jésus est la parole de Dieu incarné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada